... En 2016, dans la tête des bénévoles de l'association Les Ruchers des Baous, a germé un projet un peu fou. Remettre en activité un jardin en sommeil au cœur du village de Saint-Janet pour partager expérience et pratiques autour du maraîchage dans la convivialité intergénérationnelle. La métropole Nice-Côte d'Azur a mis à la disposition de Saint-Janet dans le cadre des projets Agenda 21, ce petit bout de paradis. C'est un projet qui a démarré il y a un an et demi et que je souviens dans son démarrage. Un projet de jardin participatif dans lequel on trouvera un rucher, un potager et divers ateliers. J'ai une formation agricole avec un projet de reprise de ferme en tant que jeune agriculteur. Alors ça avance doucement et puis en attendant, je me fais la main avec l'association Les Ruchers des Baous. C'est d'atelier en atelier que ce jardin a repris vie. Le tout premier atelier lancé fut celui de construction de pierres sèches. Les bénévoles et les adhérents font d'une pierre deux coups, ils élaborent le jardin tout en apprenant. Alain, vous êtes sur ce chantier, pour quelle raison vous venez donner un coup de main ? Tout simplement, Isabelle nous a appelé il y a quelques mois et nous a demandé si éventuellement nous étions d'accord avec mon frère de venir sur ce terrain pour pouvoir faire voir la méthode. Parce que c'est votre métier ? Très bien, c'est notre métier. Donc c'est par solidarité et puis par envie de transmettre aussi ? Par envie, cette envie de transmettre. Ça fait maintenant, moi ça fait, il y a avec Christian, donc ça fait sept ans. On attaque notre septième année de démonstration et de formation de pierres sèches dans tout le département. Une fois les murs montés, les planches préparées, il faut semer, planter. L'association propose donc un nouvel atelier, les semis. Un jardin sans abeilles ne serait pas tout à fait complet. Les ruchers des Baoux, qui portent bien leur nom, proposent les ateliers fabrication de ruches. C'est le printemps, c'est jour de fête et le jardin Lazare, grâce aux adhérents et aux animateurs bénévoles, s'est au fil du temps refait une beauté. C'est la journée porte ouverte du jardin, donc c'est une occasion de faire connaître l'association des ruchers des Baoux, ce qui s'y passe, donc principalement l'apiculture et le jardin naturel. Mes actions, c'est déjà participer, je dirais, à l'élaboration de ce jardin, parce qu'il n'y avait pratiquement rien au départ. Donc il a fallu planter, il a fallu, je dirais, travailler la terre. J'ai apporté des fleurs, notamment un rosier de mai, qui est utilisé pour élaborer le Chanel numéro 5. Là, par exemple, je suis avec Madame Boileau, qui réside avec nous. Il y a également Madame Beauchot, et nous sommes venus regarder vos jolies façons culturales. Je vais faire un petit atelier pour les enfants, où on va fabriquer des osios de jardin. Ah, sympa ! Avec quelle matière ? Avec du gré. Les saisons passent, il fait chaud, c'est l'été, et viennent les jours de récolte. Ce jardin, c'est faire pousser des choses qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir, mais surtout reproduire avec les semences qui sont naturelles. Il est plein de cheveux, il est bien, Maïs, regarde. Ah oui, il est magnifique ! Magnifique, hein ! Ici, les récoltes sont consommées sur place, à l'issue bien évidemment d'un atelier cuisine. Ici, tout finit toujours par le partage. Comment vous êtes venue à Adhéré ? Parce que je suis passionnée par les abeilles, et j'avais vraiment envie de faire ça. J'en avais toujours rêvé, et là, c'est vraiment l'opportunité. Je suis entourée de gens bienveillants, et ça fait du bien.